Être mère, ce n'est pas forcément porter son enfant, c'est l'élever, lui donner l'attention, lui donner l'amour. C'est ça pour moi être mère. Les parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce que ma mère a le syndrome MRKH, donc tous ses organes sont inversés et elle n'a pas d'utérus, du coup elle ne pouvait pas porter d'enfants. Ils sont partis en Californie et ils ont fait une fécondation de vitraux, sauf que ses ovocytes ne marchaient pas non plus. Du coup, on a fait appel à une donnée d'ovocytes et c'est une autre femme qui nous a porté, ma jumelle et moi. Et du coup, on est nés en Californie. J'ai la nationalité française et américaine. Je ne suis pas reconnue comme enfant de mes parents avec ma soeur. La gestation pour le Christ, c'est illégal en France, donc ils sont revenus des Etats-Unis avec nous deux et notre hâte de naissance californien. Et quand ils sont partis au consulat pour le retranscrire, ça a bloqué et depuis, ce jour-là, ils sont poursuivis en justice. Ça fait 18 ans qu'ils se battent pour qu'on soit reconnus et qu'on ne l'est pas, alors qu'on est bien les enfants de nos parents. J'insiste sur le fait que je ne suis pas plus différente qu'un autre enfant. Enfin, à part du fait que je suis née par GPM, mais ça n'a pas vraiment de conséquences dans ma vie, je suis normale, entre guillemets. En fait, je fais le parallèle avec les enfants adoptés, dans la mesure où, dans les deux cas, on n'a pas été portés par nos parents. Et dans mon cas, à mon moment, je n'ai pas les mêmes idées que ma mère. Sauf qu'en fait, à un enfant adopté, on ne va jamais remettre en question ses parents. Même s'ils n'ont pas les mêmes gènes, s'ils n'ont pas été portés par leur mère, on ne va jamais leur demander, remettre en question leur parenté. Je dénonce la vision que les gens ont des gestatrices. Il y en a qui parlent de prostitution, d'esclavage, de femmes exploitées. Pour moi, une mère porteuse, ce n'est pas une mère. En fait, son rôle, c'est juste de porter l'enfant d'autrui et d'aider un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant à avoir un enfant. La GPA, dans le fond, c'est quelque chose de bien, parce que ça a permis d'aider plein de couples qui n'avaient plus d'espoir de fonder une famille à finalement en fonder une. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de beau, parce que je trouve ça en fait absurde qu'on ne soit pas encore reconnus à se sortir en France, des enfants comme moi. Je ne l'ai pas vécu mal, c'est toujours une partie de moi. Franchement, il y a beaucoup de jours où dans ma vie, je me levais et je ne prenais même pas en compte le fait que j'étais née comme ça. C'est sûr que je préfère que mes parents ne soient pas poursuivis en justice et qu'ils n'aient pas investi tout ce temps-là pour pouvoir se justifier d'avoir fait des enfants. Je préfère qu'ils le passent avec moi. Je pense que ça va s'arranger. Je pense que déjà, ma génération à moi est plus ouverte. Et puis je me dis que si de plus en plus de gens témoignent et rétablissent la vérité sur la GPA, au final, il n'y aura plus la mentalité véhiculée par la même pour tous et par les extrémistes.